Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du kit TADO C'est ceci, je vous en avais déjà parlé l'an dernier dans mon appartement pour la partie climatisation, domotisation puisque ça permet de connecter dans mon cas des climatisations, un système RR avec une pompe en chaleur à HomeKit Là c'est le kit de chauffage, on est je sais le 4 avril au moment où je vous en parle il y a un grand soleil dehors c'est magnifique mais comme d'habitude j'ai du mal à vous parler d'un produit si je ne le maîtrise pas je ne peux pas vous recommander un produit puisque c'est le cas aujourd'hui je vais clairement vous recommander ce produit si je n'ai pas joué réellement avec si je ne l'ai pas testé, si je n'ai pas de la data dessus je ne suis pas là pour vous vendre des produits moi mon but ultime c'est de vous faire des tests qui vous donnent le maximum d'informations possibles pour que vous puissiez faire des choix éclairés après derrière et que vous reveniez voir mes vidéos parce que je gagne votre confiance donc le kit TADO qui est ici, il me permet à moi de connecter une chaudière au gaz et c'est pour ça que je suis parti sur ce kit TADO cette vidéo n'est pas sponsorisée par TADO l'idée était réellement d'avoir un thermostat intelligent qui me permette de comprendre comment fonctionne ma chaudière comment je chauffe, combien ça me coûte en plus ou moins mais plutôt combien je consomme en réalité après c'est assez linéaire le combien on consomme et combien ça coûte puisque le coût de l'énergie est de plus en plus élevé et que c'est la première fois que j'ai une chaudière au gaz pour mon chauffage et que donc je me chauffe au gaz voilà pour mon introduction un petit peu longue comme je vous disais j'avais déjà un kit TADO dans mon appartement précédent avec une pompe à chaleur Daikin RR et le kit TADO m'avait permis de connecter ma pompe à chaleur à HomeKit et donc de pouvoir piloter soit directement via HomeKit via l'application maison soit via l'application TADO qui est super bien pensée je vais vous le montrer juste après cette vidéo est chapitrée vous pouvez directement sauter au passage qui vous intéresse et j'avais été très satisfait du kit TADO qui a vraiment la volonté d'être intelligent c'est à dire que c'est un kit qui va s'interconnecter avec la météo de chez vous c'est à dire que s'il fait soleil comme maintenant même s'il fait un petit peu frais chez moi ma chaudière ne tourne pas elle va laisser la maison monter en température il y a une détection de fenêtres directement dans le thermostat ainsi que dans les petites buses que vous pouvez installer sur vos différents chauffages il va y avoir la notion de géolocalisation qui semble simple mais tout le monde ne le fait pas j'avais un thermostat Netatmo précédemment et en fait j'ai vraiment du mal avec Netatmo qui pour moi est la même chose que le Minitel en fait en France comment on peut faire des produits aussi novateurs il y a des années ne jamais les maintenir ne jamais faire de mise à jour fonctionnelle qui apporte réellement des nouvelles choses parce que Netatmo récupère plein de data et n'améliore pas pour autant ses produits donc avec mon Netatmo quand j'avais ma chaudière au gaz j'ai acheté un Netatmo à la maison parce que c'était pas cher parce que je me suis dit il est classe etc et puis très honnêtement j'ai absolument pas pensé que Tado en faisait pour le gaz puisque moi je l'avais installé pour la climatisation donc ça m'a même pas percuté en fait et donc j'ai installé ce thermostat Netatmo et en fait j'ai aucune data qui me permet de comprendre un petit peu mieux qui me permet d'avoir un thermostat intelligent c'est un thermostat connecté le Netatmo réellement c'est à dire que vous allez pouvoir le piloter à distance il va vite fait apprendre de votre maison mais vraiment vite fait de l'inertie de votre maison par exemple moi le chauffage je me lève à 6h le chauffage je veux une température de 18 degrés chez moi à 6h donc la maison étant tombée à 16 durant la nuit il va savoir à quel moment il faut qu'il commence à chauffer pour qu'à 6h il fasse 18 degrés dans la maison en température de consigne comme je l'ai demandé donc le Netatmo comme le Tado sont en mode automatique au début donc ils s'allument une heure plus tôt par exemple et petit à petit ils vont réajuster alors le Tado le fait en temps réel ou presque le Netatmo lui le fait one shot une fois il fait un profil et on est lié à ce profil donc qu'il fasse 0 degrés dehors ou qu'il fasse 10 degrés dehors ou qu'il fasse moins 20 degrés dehors le Netatmo considère que l'inertie de ma maison est toujours la même ce qui est évidemment faux puisque plus le mur est froid plus il faudra chauffer tôt pour que ça remonte enfin ça reste assez cohérent mais ça ne marche pas la notion de géolocalisation sur le Netatmo n'existe pas par exemple quand il faut mettre des plages horaires et à ces plages horaires la chaleur va se faire ressentir chez vous et je trouve ça très dommage pour un thermostat sans être intelligent, connecté de juste pas avoir un truc simple comme la géolocalisation vous vous direz mais bien sûr il est compatible HomeKit on va le connecter avec HomeKit non, non, ça ne marche pas non plus parce que le Netatmo a une connexion très 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 succincte avec HomeKit c'est vraiment codé avec les pieds on va le dire simplement ce n'est pas du bon boulot Netatmo si vous regardez cette vidéo et donc en gros je ne vous conseille pas du matériel Netatmo et comme à chaque fois que j'ai eu les produits Netatmo la station météo le Home Coach qu'est-ce que j'ai eu d'autre et du coup ça maintenant ce thermostat systématiquement je suis déçu donc je ne vous reconseillerai plus jamais de Netatmo et moi je n'en achèterai plus jamais ça fait donc 4 minutes que je vous parle de Netatmo et de tout ce qu'il ne fait pas il est temps de vous parler du Tado et de tout ce qu'il fait en comparaison du Netatmo et le premier truc en fait simple mon titre vous a aguiché parce que je vous dis que j'ai réduit ma consommation et que j'ai réduit ma facture avec le thermostat Tado et c'est vrai en fait c'est réellement vrai encore une fois je le redis cette vidéo n'est pas sponsorisée par personne et ce Tado en fait m'a permis day one donc le premier jour où je l'ai installé je vous mens le lendemain en fait puisque je l'ai installé le soir donc il me fallait un petit peu de data et le lendemain en fait j'ai divisé ma consommation par 4 réellement c'est pas oh mon dieu le can tu nous dis par 4 pourquoi pas par 18 aussi non non réellement j'ai divisé ma consommation par 4 pour une raison très simple c'est que le Netatmo ne me donnait pas assez de data le Tado me donne suffisamment de data et donc quand on a de la data on peut améliorer des choses en fait on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer et le Netatmo ne mesure quasiment rien ou très mal alors que le Tado mesure plein de choses je vais vous montrer dans un instant le Tado chez moi il est là juste derrière clac ici on va y aller également dans un instant je vous fais le spoiler alert de suite j'ai une maison donc avec un rez-de-chaussée là 3 chambres à l'étage une salle de bain et un escalier du coup qui permet donc par là tac voilà ici là d'accéder à l'étage et dans la salle de bain qui est à l'étage il y a une VMC évidemment donc quand je chauffe en bas la VMC de la salle de bain aspire tout en haut et donc ben en fait j'ai beau chauffer la chaleur monte déjà et en plus la VMC de la salle de bain aspire tout le hack ultra simple fermé la porte de la salle de bain et j'ai divisé par 4 ma consommation mais si je ne le sais pas si je ne vois pas sur un graphique que mon chauffage chauffe toute la journée et que la température pour autant n'est pas satisfaisante j'ai aucun moyen d'améliorer et de corriger ce défaut de design en fait de ma maison et c'est là que le Tado est intervenu et ça c'est beaucoup trop génial alors il existe différents kits Tado moi j'avais un kit de démarrage avec du coup le Tado qui est ici si j'appuie dessus ouh il fait 18 degrés 3 c'est génial ceci donc qui derrière j'ai tout simplement les prises les câbles pardon qui vont jusqu'à ma chaudière c'est exactement là que j'avais mon état de mot rien de nouveau donc il est avec la porte d'entrée ici l'escalier coupable encore une fois comme je vous disais de laisser partir toute la chaleur en haut et vous rentrez vraiment dans les coulisses ici j'ai un chauffage donc avec du linge qui sèche devant là-bas j'ai un autre chauffage là j'ai pas de bus thermostatique dessus c'est à dire que j'ouvre à fond ou j'ouvre pas bon on peut jouer à bricoler un petit peu entre les deux mais j'ai pas de curseur j'ai pas de métrique dessus pour dire allez j'ouvre à deux etc comme c'est le cas dans les chambres donc ceux d'en bas il y en a un à la cuisine aussi que je coupe tout le temps mais ces deux là quand j'ai besoin de chauffer c'est eux qui chauffent c'est les deux plus gros il y en a un de chaque côté ça permet d'avoir quelque chose qui régule à peu près bien la température ensuite dans les chambres j'ai voulu mettre des buses thermostatiques Tado pourquoi ? pour avoir de la data sur la température dans les chambres en réalité même si encore une fois j'arrivais à gérer un petit peu et ça c'est très très cool parce que dans le bureau je voulais en installer une je ne peux pas parce qu'en fait tout simplement les proprio ont mis le radiateur trop près du mur donc j'arrive pas à démonter la buse précédente pour mettre celle-là super malin donc j'en ai une dans la salle de bain où il faisait je vous le rappelle beaucoup trop chaud maintenant il y fait super froid mais j'ai une buse qui me sert à avoir la température dans la salle de bain le taux d'humidité de la salle de bain puisque pareil les buses remontent l'humidité ça vous permet d'avoir une chier de data et dans la chambre pareil une autre buse pour gérer la température le matin encore une fois quand je me lève à 6h j'ai bien envie qu'il fasse 18 degrés ici 18 degrés je crois que j'ai mis même 19 dans la chambre au moment où je me réveille parce que quand tu sors de ta couette et c'est quand même vachement cool de ne pas avoir super froid et ça me permet du coup de faire varier toute la journée c'est éteint comme ça le soir quand je me couche il fait froid ça met juste un petit coup le matin comme ça il fait bon quand on se lève et ça c'est très très cool bienvenue dans la chambre dans laquelle il y a donc une buse TADO ici j'avais ma buse précédente ici donc rien d'extraordinaire un truc moche comme il y en a partout avec encore une fois les petits curseurs sur le côté enfin les petits curseurs les petites graduations sur le côté qui permettent de savoir où est-ce que vous en êtes quand vous avez installé quelque chose les buses que j'avais ne sont pas compatibles avec le système TADO donc c'est rien à voir avec TADO c'est juste moi qui ai absolument mal géré ma commande je voulais des buses j'ai regardé vite fait ça me semblait compatible ça ne l'est pas donc j'ai bricolé un petit peu pardon ça bouge beaucoup donc j'ai bricolé un petit peu j'ai réussi à les installer comment ça se passe on a un petit écran dessus là clac si je bouge vous voyez que là c'est sur off et si je tourne je vais monter la température tout simplement pour 20 degrés et la chute voilà le petit bzzz que vous avez entendu c'est tout simplement ma buse qui s'allume et qui dit vous l'avez bien compris au thermostat en bas envoie de l'eau chaude dans le circuit pour qu'il puisse y en avoir sur ce radiateur là donc le souci c'est que si je veux allumer uniquement en haut c'est la limitation de tous les systèmes mais il faut bien le comprendre si je veux allumer uniquement en haut ça veut dire que mes chauffages d'en bas qui eux ne sont pas pilotés vont être allumés tout court enfin il va passer de l'eau chaude dedans pour que de l'eau chaude arrive ici tout le circuit va devoir tourner de l'eau chaude pour qu'ici il arrive également de l'eau chaude ça il faut bien le prendre en considération ou alors vous mettez des buses thermostatiques partout et comme ça vous avez la main sur chaque élément le thermostat dit à la chaudière envoie de l'eau chaude tous les autres sont fermés sauf celui-là là ça marche c'est le top mais ça coûte quand même cher un bus thermostatique un truc que je vous ai pas dit pour l'installation non plus ceci est une belle réseau vous irez voir les autres vidéos de la chaîne où on parle de matos sur réseau et de matos sur unifi mais il y a évidemment un petit connecteur un petit dongle une petite passerelle qui permet au thermostat Tado de se connecter à l'internet mondial le thermostat lui n'est pas connecté c'est pareil chez Netatmo aussi vous avez le thermostat qui est bête entre guillemets qui cherche la connexion à sa petite passerelle et la passerelle chez moi elle est reliée à NRJ45 et elle se connecte directement chez Tado ça c'est très très cool parce que chez Netatmo par exemple la passerelle elle est qu'en wifi donc si vous avez un souci sur votre wifi alors que bon je fais du réseau moi je travaille dans l'informatique donc j'ai un très bon réseau wifi à la maison mais des fois quand vous débranchez rebranchez la passerelle il faut 10 minutes pour que la connexion se fasse avec Netatmo là c'est câblé il n'y a aucun souci ça marche tout le temps on aimerait juste peut-être que la connexion de l'alimentation elle soit en USB-C ça serait royal et le gros geek que je suis mais c'est 0,1% de la population aimerait que ça soit PoE mais encore une fois 0,1% de la population je comprends parfaitement que ça ne soit pas le cas bon après je voulais vous montrer mais dans la boîte il y a plein de trucs il y a plein d'adaptateurs dans tous les sens pour que réellement votre buse elle soit adaptée à tous les radiateurs que vous pouvez rencontrer sauf les miens évidemment mais ça c'est ma faute parce que j'ai mal regardé donc avant s'il vous plaît avant de commander un kit à dos moi je vous mets un lien dans la description de cette vidéo c'est le lien Amazon mais assurez-vous que ça soit bien compatible avec votre installation je ne garantis nullement que ça soit compatible avec votre installation je vous dis juste que c'est selon moi le meilleur thermostat connecté et intelligent parce que c'est marrant ils disent juste que c'est un thermostat connecté alors que le leur est intelligent et Netatmo dit que c'est un thermostat intelligent alors qu'il est juste connecté à quoi ressemble l'application Tado maintenant un onboarding parfait la connexion l'installation même si vous n'êtes pas geek c'est un des trucs les plus propres que vous pourrez rencontrer vous scannez des QR codes ça vous amène sur des procédures en photo en vidéo tout est super bien expliqué c'est un travail de dingue félicitations aux équipes de Tado si vous regardez cette vidéo l'application donc à quoi elle ressemble maintenant ma maison c'est 127.001 encore une fois je suis un gros geek donc vous pouvez très bien décider de l'appeler comme vous voulez et on va avoir donc chez moi le salon avec une température de consigne à 18 degrés quand on est à la maison la chambre en frost protection donc anti-gel machin là pareil pour la salle de bain où il fait 16 degrés vous voyez actuellement là j'ai un bouton air confort tout fonctionne avec des boutons c'est un petit peu perturbant mais il faut s'y habituer si on vient dans les settings ici on va avoir rooms and devices donc je vais voir mon salon avec mon thermostat la valve de mon la buse thermostatique pardon de la chambre la buse thermostatique de la salle de bain et le bridge internet qui remonte ici donc je peux ajouter un petit truc en bas c'est très facile encore une fois je peux avoir le détail de la maison mais ça va vous donner l'adresse donc je ne clique pas et les personnes qui font partie de la maison de telle sorte que madame et moi-même avons la géolocalisation d'activer sur l'application s'il y en a un à la maison et bien on enclenche le mode tout simplement de quelqu'un à la maison et donc la température de consigne prévue l'auto-assist qu'est-ce que c'est ? c'est le fait que le TADO va automatiquement switcher de vous êtes là à vous n'êtes pas là et activer automatiquement les détections de fenêtres donc encore une fois sur les buses ainsi que sur le thermostat il y a la détection de fenêtres donc si j'aère la chambre et bien ça va couper tout simplement alors je l'ai désactivé dans le salon parce que le simple fait de passer devant ça crée un petit courant d'air sur le truc qui active le mode de fenêtre ouverte donc je l'ai coupé et l'autre jour c'est arrivé une fois on a tout aéré et j'étais là putain mais ça sent le chaud vous savez cette odeur de pas de poussière brûlée mais le chaud a une odeur vous voyez ce que je veux dire et je sentais le chaud alors qu'on aérait tout je ne comprenais pas et en fait la fenêtre était ouverte encore une fois vous avez vu la buste à dos elle est juste dessous il n'avait pas détecté que la fenêtre était ouverte donc il chauffait à balle parce qu'il faisait froid c'est arrivé une fois mais bon c'était il faut le préciser quand même géofencing bon ben encore une fois quand on est à la maison quand on n'y est pas donc le device location les réglages recommandés du téléphone il y a la détection Wi-Fi c'est à dire que même si le GPS ne fonctionne pas si l'application de ta dos est connectée à mon réseau Wi-Fi et bien tout simplement elle va considérer que je suis à la maison c'est un moyen très simple d'avoir ceinture et bretelles pour la détection et la zone de la maison home area en bas Energy IQ ça c'est très très cool je vais pouvoir rajouter donc le ta dos va estimer ma consommation et je vais pouvoir rajouter les mètres cubes de mon compteur directement donc au début c'est ce que je faisais et j'allais voir mon compteur de gaz et donc je renseignais automatiquement tous ces trucs là donc vous voyez je vous ment vraiment pas le 14 février 2171 mètres cubes le lendemain 4 mètres cubes et puis après 1 mètre cube 2 mètres cubes du 17 au 18 ça n'a même rien consommé et du 19 au 26 10 mètres cubes donc il y a réellement une grosse différence à la baisse de consommation de gaz depuis que j'ai le ta dos depuis le 14 février à la maison donc ça c'est vraiment vraiment cool Wither Adaptation donc c'est tout simplement connecté à la météo et donc s'il fait beau ben boum ça chauffe ça chauffera moins là par exemple il fait soleil donc ça ne chauffe pas Open Window Detection comme je vous ai dit je l'ai désactivé dans le salon mais c'est activé dans les chambres et la salle de bain Smart Schedule donc là c'est la même chose que ce qu'on va voir pièce par pièce après dans le salon je lui dis que de minuit à 6h il fait 16 degrés je ne veux pas que la température descende en dessous des 16 parce que comme vous ne le voyez pas il y a beaucoup de plantes dans le salon et je n'ai pas envie qu'elles crèvent tout simplement donc ma température de minimum est de 16 degrés et quand je suis là je veux 18 degrés et ça ne marche que quand je suis là c'est à dire que si je me mets en Away ma température de consigne est 16 degrés et ensuite je peux dire au Tado en fonction de l'endroit où je suis tu vas attendre le dernier moment pour chauffer ou tu attends vraiment que je sois à la maison pour chauffer ou tu vas chauffer commence à chauffer même quand je suis loin pour avoir une maison plus adaptée bon j'ai testé le Echo c'est vraiment tard le Balance ça semble pas mal j'ai pas testé Confort mais voilà l'idée plus ou moins les différentes chambres salle de bain etc Air Confort ça va tout simplement nous dire donc pareil là il y a des boutons qui servent à rien dans ce menu Air Confort ça vous dit juste oui bon c'est un truc qui est actif est-ce que ça valait le coup de faire un menu exprès pour ça je ne suis pas sûr les statistiques pareil voilà vous avez un menu pour vous dire qu'il existe des statistiques etc les notifications la connexion HomeKit tout se fait ici et là ensuite on a les différents réglages de l'application je reviens sur la page d'accueil je peux très bien lui dire toutes les chambres toutes les pièces je les mets sur off par exemple et au contraire parce que j'ai envie d'aérer et que j'ai pas plus trop confiance dans la détection de fenêtres ouvertes et je veux reprendre le planning pour toutes les pièces boum je peux aller donc dans le salon on l'a vu on va aller dans la chambre par exemple donc là il fait 19 degrés et je peux avoir donc là mon planning si je clique sur le petit truc en haut donc vous voyez le matin je demande une température de 17 en fait 16 la nuit 17 le matin toute la journée c'est sur off le soir je remets un petit coup à 17 je sais absolument pas pourquoi il n'a aucune raison d'être là ce truc delete time block de 19h à 20h ouais pour être sûr qu'il fasse 17 quand on se couche je vais le laisser allez va et je peux copier avec les deux boutons en bas en face de time block je peux pas vous le montrer avec la capture mais je peux copier ce réglage là pour le coller dans une autre pièce ça c'est très très mal et je vais avoir différents réglages ici lui dire le early start c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure bon ben tu te débrouilles je veux qu'il fasse la température que je t'ai dit à l'heure que je t'ai dit donc ben tu te débrouilles à chauffer avant et à apprendre un petit peu comment fonctionne ma maison très très cool très très pratique je ferme ça et je clique sur les trois petites barres en haut et comme vous le voyez alors moi je peux pas tourner vous allez pas voilà ça reste toujours en plein écran là en incliné mais vous voyez que le tadeau avec ce petit bouton va tout simplement dire et bien en fait je sais que là il a fait soleil et je te l'affiche en fait et pareil je peux afficher donc là il y a rien dans la chambre ça ne tourne pas mais on va aller par exemple sur le salon je vais cliquer ici sur la même chose et je peux avoir d'affiché les zones les moments où le tadeau a chauffé mais c'est précis alors que sur le Netatmo c'est des grosses plages sans maman de 6 heures ou je sais plus combien donc on a aucune idée de quand ça a chauffé là on peut avoir des points très précis très courts de quand est-ce que ça a chauffé et là on a l'évolution de l'humidité vous voyez sur un seul graphique on a toutes les datas qui peuvent être importantes pour nous tout remonte et c'est juste facile après de prendre des décisions quand on a quelque chose d'éclairé comme ça voilà à quoi ressemble l'application là pareil encore une fois je peux faire varier le curseur clac vous voyez ça va chauffer ou pas et si je change hop ça va changer mon planning en bas j'ai un resume schedule et pareil sur ici je peux faire un resume schedule pour revenir à mon planning initial avec juste un clic à chaque fois c'est beaucoup trop facile air confort donc ça me dit tout simplement que depuis un petit moment il n'a pas senti que j'avais ouvert une fenêtre donc il me dit mais mec ça serait bien que tu ouvres un petit peu donc voilà la qualité de l'air à l'extérieur voilà ce qui se passe dans mon salon alors il me dit toujours qu'il fait froid mais moi je suis bête je respecte les consignes de l'OMS et je mets 18 degrés et on s'habille un petit peu plus voilà dédicace aux gens qui chauffent à 20 degrés et plus essayez de descendre à 19 puis après descendez à 18 nous on chauffait à 20 avant aussi on a descendu à 19 pour cet hiver en se disant bon allez au pire on bouge un petit peu ou on met un plaid ou on met une veste c'est pas le but d'être en t-shirt et en short on est en hiver et il n'y a pas longtemps en début d'année on a baissé on s'est dit ah la préco c'est 18 degrés on va essayer de descendre à 18 de voir ce que ça donne il fait pas toujours super super chaud genre là j'ai un peu frais mais je sais que si je bouge ou si juste je mets une veste et bien c'est fini en fait il fait bon aussi simplement que ça donc voilà on a toutes ces petites métriques qui remontent pour la maison on va avoir l'Energy IQ ici qui va nous donner une estimation de ce que nous a coûté le gaz et on va avoir également ici les estimations du tas d'eau bon là c'est à prendre avec des pincettes et tout ça les estimations du tas d'eau sur ce que lui même nous a fait économiser moi je sais que grâce à la porte de la salle de bain fermée j'ai divisé par 4 ma consommation parce que j'en avais pas conscience précédemment lui se dit que bon là il nous fait économiser tout ça il se passe tout ceci etc bon peut-être on va le croire sur parole mais mais bon pas forcément le géofencing air confort les différentes températures et je crois qu'on a fait un petit peu le tour voilà le fonctionnement de ce kit Tado je vous ai mis encore une fois le lien dans la description de cette vidéo n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux encore une fois j'ai attendu pour vous faire cette vidéo de selon moi bien maîtriser le produit donc n'hésitez pas si vous avez des questions mettez-les dans les commentaires si cette vidéo vous a plu mettez des petits pouces parce que c'est super important les petits pouces pourquoi si vous ne mettez pas de petits pouces Youtube n'a aucune chance de savoir que vous avez kiffé cette vidéo et donc de proposer cette vidéo à d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous et de faire que ces vidéos soient de plus en plus populaires et que je puisse vous tester de plus en plus de produits de manière totalement transparente comme ce test ici si vous kiffez ce type d'approche c'est important de mettre des petits pouces de mettre des commentaires de partager de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de vous abonner à cette chaîne pour que les prochaines vidéos et pareil vous ne les loupiez pas donc le tas d'eau les liens sont dans la description j'espère que tout ça vous a plu je vous fais des grosses bises je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite ciao 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 ciao